Alors, Mesdames, Messieurs, depuis sa création en avril 2020, cette Afrique se positionne comme leader d'événements internationaux, réunissant des acteurs issus du secteur privé comme du secteur public pour réfléchir sur les questions de développement de l'Afrique et la lutte contre les fractures sociales et économiques. Le réseau de cette Afrique Business, réunissant des milliers d'entrepreneurs, d'intellectuels, d'universitaires, d'acteurs de la société civile et de décideurs publics, mûts par le désir d'apporter du changement et d'amorcer l'émergence définitive du continent. Le réseau d'Etat, déjà présent dans plusieurs pays africains, s'agit désormais au-delà du continent et s'installe à Pâques. Nous avons décidé d'ouvrir nos bureaux à Paris pour être un peu plus proches de la diaspora sénégalaise parce que vous savez l'importance qu'accorde le chef de l'Etat Makissal, mais également tous ses proches... Vous savez l'importance que le président de la République accorde, mais véritablement à la diaspora, à son poids économique. La diaspora sénégalaise contribue à hauteur de 1 000 milliards, 15% du PIB national sur le développement du pays. Alors, il y a de nombreuses initiatives qui ont été prises par le gouvernement, notamment le programme des 100 000 logements, notamment le fait d'allouer à la diaspora des députés et des représentants à l'Assemblée nationale, puisque pour moi, c'est naturellement la 15e région. Je considère la diaspora comme l'un des facteurs les plus déterminants pour pouvoir développer notre pays. C'est la raison pour laquelle cette Afrique, qui est le leader institutionnel de l'événementiel au Sénégal, nous avons, je pense, plus rien à démontrer sur notre crédibilité et notre capacité à mobiliser des partenaires, puisque le 10 avril dernier, au Réaditionne, vous l'avez tous constaté, nous avons mobilisé 250 entreprises qui sont venus répondre au but de cette Afrique, puisqu'il est important également que la jeunesse que nous représentons aujourd'hui soit davantage considérée et impliquée dans le développement du pays. Cette Afrique porte, je voudrais dire, l'implication de la jeunesse dans le développement des politiques publiques. Les médias dont la jeunesse, l'économie, l'entrepreneuriat, les finances publiques occupent une place centrale et importante. C'est la raison pour laquelle nous prenons davantage d'initiatives pour sensibiliser les gens sur ce que c'est que l'économie l'a fait, pour sensibiliser les gens sur, mais véritablement, les politiques publiques qui sont menées par l'État. Il faut qu'il y ait pour moi un média, mais un média qui suit les politiques publiques, qui suit les parcours des dirigeants, mais qui réunit les gens pour parler d'économie. Et je le dis, dans ce pays-là, on parle trop de politique. Je ne connais pas un pays qui s'est développé par la folleraison de partis politiques et d'acteurs politiques. Il est important également qu'on pense à l'économie, qu'on parle d'économie, que les acteurs économiques puissent occuper une place importante, mais véritablement dans le développement du pays. Et je l'ai dit, et je vais le redire. Un pays ne se développe que lorsque le débat, l'économique est aussi passionnant que le débat politique. Et c'est la raison pour laquelle cette Afrique a initié ce qu'on appelle le CIDI, le salon de l'investissement et du développement de l'immobilier du Sénégal à Paris. Et l'objectif, mais véritablement, d'aller à Paris est que le Sénégal compte presque 4 millions d'habitants de ses citoyens en Europe, et dont les 2 millions sont en France. Et il est important également qu'on essaie d'associer ces compatriotes-là qui sont partis du Sénégal, mais pour entendre leurs familles, qui sont partis du Sénégal, pour honorer leur pays, qui sont partis du Sénégal, mais pour réussir, parce qu'ils pensent et qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas de chance dans ce pays-là. Nous avons initié ce salon-là pour eux, pour les Sénégalais de la diaspora, pour les Africains de la diaspora. Nous allons partir le 11 décembre à Paris, Inch'Allah, pour faire ce grand salon-là, ce grand rendez-vous économique, mais avec des acteurs importants et majeurs de l'immobilier et des entreprises qui nous accompagnent depuis un certain temps et qui nous considèrent vraiment. Et c'est l'occasion pour moi également de remercier le chef de l'État, Makissa, j'ai senti son implication et son soutien. Les plus hautes politiques de Sénégalais nous ont accompagnés dans cet événement-là. Madame la ministre Aïssa Tatal, ministre des Affaires étrangères, qui nous a reçus dans son bureau, nous a écoutés et n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Mais également le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, M. Moïssar, M. le ministre Ablaesso, en charge du logement de l'urbanisme, et M. Amadou Diame, directeur de la construction. C'est pour moi, en tout cas ici, l'occasion de remercier les plus hautes autorités sénégalaises. Moi, en tout cas, à travers ce projet-là, j'ai senti que le Sénégal est un grand pays et que les autorités sont dignes de notre confiance. J'ai senti l'implication de la plus haute administration, de la plus haute autorité, en tout cas dans la bonne réussite de cet événement-là. Parce que nous, ce que nous faisons, nous le faisons pour notre pays. Nous, ce que nous faisons, nous le faisons pour l'enjeuner de notre pays. Nous ne sommes pas engagés d'un bord ou d'un autre bord, en tout cas politique. Nous sommes nés au Sénégal, nous avons grandi ici. Il est temps, mais il est temps, il est grandement temps qu'on essaie de voir comment les Sénégalais, comment nous, nous pouvons être au-devant de la transformation structurelle de l'économie nationale. Il est temps, mais grandement temps qu'on identifie des jeunes entrepreneurs et qu'on les responsabilise dans la construction de notre pays, dans l'implication, mais véritablement, du développement du Sénégal. C'est là où se situe la vision que nous portons pour cette affaire. Et c'est, mais bien évidemment, l'une des raisons les plus importantes qui nous ont poussés à délocaliser une antenne de nos bureaux à Paris, mais également pour voir comment nous pouvons être à côté des Sénégalais de la diaspora, mais qui, il faut le rappeler, contribuent à hauteur de 1 000 milliards CFA par an, plus que l'aide au développement public, mais à hauteur de 15% du PIB national. Ils sont un peu partout aux États-Unis, en France, en Italie, qui se battent, mais dans la fraîcheur, parce que les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. Ici, on est à l'aise, mais si on est aujourd'hui, en ce moment-ci, à Paris, au Canada, et dans les parties les plus, en tout cas froides du monde, vous saurez que les Sénégalais, mais sont vraiment des battants. Allô ? Donc, mesdames, messieurs, chers journalistes, chers membres de la presse, je vous remercie véritablement d'avoir répondu présent aussi massivement à notre conférence de presse de ce matin, qui a été convoquée pour parler de l'événement unique dans son jarre et dans son montage que nous avons dédié aux Sénégalais de la diaspora, qui contribue à hauteur de 1 000 milliards, à hauteur de 15% du PIB national au développement du pays, et la vocation véritablement du Sidi, c'est de réunir la diaspora, le Sénégalais, dans sa force et dans sa globalité. Et pour me parler du pays sur le plan économique, pour leur montrer les différents projets économiques que le chef de l'élection, que je félicite et que je remercie de Passage, a pu faire pour eux, pour partir là-bas à côté des développeurs. Nous avons été accompagnés par l'ensemble, en tout cas des développeurs immobiliers qui sont ici, des entreprises les plus symboliques et les plus emblématiques. je veux inviter Africa Blue Corporate qui nous accompagne, qui nous suit, et je précise également son président général, Mohamed Nazir Sam, une référence pour la génèse africaine et la génèse génégale. Au nom d'une grande générosité, nous encourageons le président de la République à responsabiliser, à impliquer davantage des hommes comme cet homme-là, dont je viens de citer le nom, Mohamed Nazir Sam, qui dirige Africa Blue Corporate, dans la transformation structurelle de l'économie nationale et dans le développement du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada